Au milieu des lentilles et autres végétaux du marais, elle pourrait passer inaperçue. Mais l'œil de l'expert veille à la recherche de la jussie rampante. Donc là c'est la jussie qui est en floraison. Quand on prend la plante dans l'eau, on a les racines rouges des tiges flottantes qui sont caractéristiques. Cette plante exotique provient d'Amérique du Sud et fut découverte à Montpellier en 1820. Deux siècles plus tard, elle prolifère très rapidement dans le marais Odomarois et détruit la biodiversité locale. Elle va recouvrir la masse d'eau et piéger toute la lumière et empêcher la lumière d'aller au fond de l'eau et donc toute la végétation aquatique va disparaître et par conséquence toute la faune aquatique va disparaître aussi. Jusqu'à maintenant, les quelques arrachages systématiques ont permis une maîtrise du développement de la jussie. Mais cette année, les équipes du marais ont remarqué une progression inquiétante. En 2024, on a eu de nouvelles stations, en tout cas sur le marais Est, mais aussi sur le marais Ouest. Donc on pense que les inondations ont été un facteur facilitant le développement de cette plante sur le marais Est. Problème ? Une grande partie du marais appartient au domaine privé. Les agents appellent donc les particuliers à la vigilance et au signalement, car ils préfèrent se charger de l'arrachage. Il faut prendre des précautions pour essayer de bien retirer la plante, toutes les racines, etc. Et puis surtout, après, c'est le traitement de la plante. Nous, ici, les plantes qui sont arrachées partent à l'incinérateur. Donc il ne s'agit pas de laisser la plante, même si on l'a arrachée, sur une berge. Pour lutter contre ce fléau, le parc naturel espère un soutien renforcé de l'État face à l'expansion rapide et inquiétante de la jussie. Sous-titrage ST' 501